bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors une vidéo aujourd'hui j'ai décidé de changer le format des vidéos on va débriefer le vol le dernier la dernière 9 pour ceux qui ont vu la vidéo je vous remercie elle a eu quand même pas mal de vues je vous remercie pour ça et d'ailleurs j'ai la chaîne fait c'est un an c'est fait c'est un an et j'aimerais remercier déjà tous les abonnés on est plus de 170 maintenant donc merci à vous et et voilà donc aujourd'hui j'ai décidé de à chaque fois entre deux navigations de faire une vidéo qui va permettre parce que de débriefer le dernier vol c'est important d'apprendre de ses erreurs il ya eu des erreurs on va en parler et également après le petit débrief nous allons réaliser notre prochaine navigation comme je vous l'ai dit la dernière fois le but c'est de retourner à notre aérodrome de rattachement qui est rince rince prunée donc notre but c'est de d'aller retourner à rince donc voilà donc on va faire un petit débrief vite fait et on va je vais vous présenter la prochaine nave qu'on fera ensemble donc aujourd'hui nous ne volerons pas c'est juste de la préparation mais c'est important de bien préparer ces vols c'est plaisant également de moi je prends du plaisir à préparer les naves autant qu'à voler donc c'est c'est intéressant de chercher ses points tournants de lire les cartes etc c'est autre chose mais c'est il faut le faire pour bien préparer sa nave donc on va tout de suite parler de la dernière nave le allemand orléans saint-denis de l'hôtel on a exécuté la navigation ici j'ai fait j'ai refait le tracé donc à chaque fois que je publie une vidéo forcément je la revisionne pour pour essayer de voir où sont mes erreurs j'ai commis j'ai commis des bon j'ai toujours le même défaut j'arrive pas stabiliser suffisamment mon avion sur le plan le plan vertical donc c'est un souci mais là l'erreur la grosse erreur c'est fait ici alors je on a évolué en classe golf tout du long dans une on a évolué dans une cive même deux cives on a changé de cive à un moment donné on a eu une panne de radio donc ici ben forcément nous avons nous sommes en classe golf nous sommes restés en classe golf nous avons passé sous cette TMA nous avons fait une verticale terrain nous avons passé sous cette TMA ici qui était à 4500 pieds nous avons évolué ici à peu près à 3000 pieds il me semble la RTBO ici était inactive nous avons passé dedans au dessus et aussi en dessous de notre terme TMA Orléans nous avons passé nous sommes restés en classe golf ici également nous avons frisé nous on a on a on a on a vraiment frôlé la TMA on a failli rentrer dans la TMA ici donc première chose ici on n'en avait pas parlé ici à une romeo la romeo 243 ici je n'avais pas vu ça alors de la lorsque j'ai fait la nav c'est une erreur ça c'est une première erreur c'est ici nous la papa a 134 la zone interdite ici la centrale ici une centrale nous l'avons nous sommes pas nous l'avons pas nous l'avons pas nous l'avons pas pénétrer puisque nous sommes bien restés au dessus du causson donc ça c'était propre jusqu'à l'igny le rivaux ici j'ai un petit peu triché on est sorti de l'avion parce que entre les deux villes entre le village entre la ville et le village ici je ne savais pas si on est passé donc pour vous pour voir cette cette étendue d'eau bon ça c'est pas bien méchant mais ici je n'avais pas vu cette romeo et cette romeo là eh ben pour aller voir les zones romeo les zones papa les zones les zones dangereuses comme ça et ben il faut se rendre sur le site de la dircam j'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos celle celle où on a fait le mont saint michel jusqu'au mont j'en avais déjà parlé donc vous allez sur le site de la dircam vous recherchez les zones par exemple ici j'ai recherché les zones romeo donc les zones de restriction donc vous voyez un c'est 58 pages donc la romeo 243 qu'est ce que c'est c'est la ferté saint aubin la ferté saint aubin ici nous avons quoi des tirs de mortier inertes de la surface du sol à 6500 pieds le gestionnaire en un numéro de téléphone activité du lundi au vendredi sauf les jours fériés de 7 heures à 16 heures contournement obligatoire activité réelle annoncée sur brissy approche ou scène info donc voilà donc ici on aurait dû on aurait dû se renseigner clairement de l'activité de cette romeo là de la surface du sol à 6500 pieds on aurait dû se renseigner ce qu'on n'a pas fait puisque de toute façon je n'avais pas vu cette zone de restriction et je n'avais pas non plus de radio on était en panne de radio donc voilà d'ailleurs on aurait même pu changer le code du transpondeur on aurait pu transponder un code un code de panne radio au transpondeur on aurait pu le faire ce qu'on n'a pas fait également donc c'est voilà c'est toujours bien de débriefer comme ça on apprend de ses erreurs donc première petite erreur ici on aurait dû clairement je pense ici on aurait pu continuer sur le causson une fois qu'on avait notre point de cheminement alors continuer sur le causson jusqu'à la ferté saint aubin ici à la ferté saint aubin c'est quand même une belle ville on aurait pu prendre par exemple un point de cheminement comme par exemple ce petit étang qui n'est pas représenté celui ci est représenté on aurait pu prendre ça par exemple ça c'est un exemple quelconque ou aller aller jusqu'à la part prendre un point de cheminement par ici pour remonter sur notre destination on aurait pu faire ça mais bon peut-être que la zone n'était pas active c'est dommage qu'on est tombé en panne avec la tcvfr c'est dommage on refera on refera ça je referai une tentative avec un autre avion il n'y a pas de raison que ça marche pas ça marche certainement un bug avec le pa28 donc on va refaire ça on en reparlera donc voilà première erreur ici attention et on avait une romeo on est passé en plus nous on est passé pile dessus regardez c'est certainement un terrain militaire et nous on est passé carrément pile dessus j'ai l'impression que là donc voilà première erreur et la deuxième erreur elle s'est située ici alors ici nous sommes bien sur une témo qui commence son 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 plafond façon son plafond son plancher est à 6500 pieds donc nous sommes passés en dessous ici pareil le plancher de la tma était de 3500 nous on a pris des jeux crois qu'il me semble qu'on est arrivé à tout proche tout proche on n'est pas rentré dedans mais on a vraiment frôlé et par contre ici alors deuxième grosse erreur alors là c'était là c'est une très grosse erreur ici je n'avais pas vu la tma orléans 1.2 elle son plancher est à 1500 pieds regardez ici le plancher ici de cette tma là de classe delta donc classe delta pour une tma ça veut dire quoi classe delta 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 ça veut dire qu'il nous faut une clairance obligatoire pour rentrer dans cette tma et nous sommes rentrés dedans je vais vous montrer ça tout de suite regardez puisque j'ai pris la décision de de faire mon tour de piste main gauche c'est une mauvaise décision je pense regardez 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 saint denis de l'hôtel on a bien la tma ici son plancher est à 1500 pieds et nous sommes rentrés dedans forcément puisque nous avons fait notre tour de piste nous avons fait une verticale terrain on a regardé la manche à air on a vu que c'était bien la piste 23 qui était active avec un vent presque perpendiculaire on savait que le vent était variable la piste active en début d'après midi c'était certainement la 05 elle est heureux de passer en 23 parce que le vent légèrement venait du sud donc on avait quasiment avant perpendiculaire mais c'était bien la piste 23 ça on a bien vu sur la manche à air par contre on a pris la décision de faire notre tour de piste notre tour de piste main gauche et ce qui nous a fait rentrer dans la thème or puis de la thème a puisque moi j'étais à plus de j'étais presque j'étais j'étais au dessus des des 1500 pieds je crois qu'ici par là en vent arrière je devais être à 1800 pieds ou 1900 pieds il me semble quand je suis passé ici en vent arrière donc nous ne sommes pas rentrés énormément dans la thème a mais nous sommes rentrés dedans c'est obligatoire j'ai bien regardé la vidéo nous sommes rentrés dans le set et à moi donc c'était une erreur en fait il aurait fallu vraiment rester à 1400 pieds est strict vraiment sur son vent arrière ici et d'être parce qu'en fait moi j'étais chercher mon attitude sur mon tour de piste de 1400 pieds bien après d'ailleurs j'étais même trop donc c'était mal contrôlé au niveau de l'altitude c'était pas une bonne décision de de faire notre tour de piste main gauche on aurait dû faire notre tour de piste main droite on n'aurait pas eu de problème on serait pas rentré dans la thème or en évitant les villes ici on nous on aurait pu faire notre tour de piste main droite donc voilà c'était pas une bonne décision bon on n'aurait pas eu de panne radio l'agent à fils nous aurait demandé déjà on n'aurait pas exécuté on n'aurait pas fait de vertical terrain pour aller voir la manchère on aurait eu un agent à fils présent il était là on n'avait pas de radio donc notre agent à fils nous aurait sachant que nous nous arrivions de par ici notre agent à fils nous aurait demandé de faire un tour d'intégrer directement avant arrière main droite ou main gauche il nous aurait demandé d'intégrer directement le vent arrière et nous aurions arrivé en avant arrière nous aurions tourné en base à l'étape de base et directement faire notre finale puisqu'on aurait eu l'indication de vent et de direction du vent donc on n'aurait pas eu besoin de faire notre d'aller voir notre manche à air donc voilà bon ça le chale a planté agent à fils donc c'est pas très c'est tout la prochaine fois on essaiera de faire ça avec le logiciel avec certainement un autre avion la prochaine nav sera certainement avec le dr400 je ferai des essais de voir si j'ai toujours le même plantage parce qu'en fait mon problème avec le pa28 c'est que agent à fils me change la fréquence de l'avion comme on a pu le voir sur la dernière nav et donc c'est un problème et donc j'ai refait un essai effectivement j'ai eu le même bug donc maintenant je suis en train de me demander si c'est pas un bug avec le pa28 donc on va certainement faire la prochaine nav en dr400 la version de base du simul à 100 chevaux 90 chevaux il me semble fait 100 chevaux 90 chevaux le petit dr400 de base je prendrais pas le dr400 le 140 chevaux je prendrais la version le petit moteur 90 chevaux ou 100 chevaux je sais plus exactement donc voilà pour l'erreur la grosse erreur grossière erreur même nous sommes rentrés dans une tma sans la clairance donc voilà c'était pour le petit débriefing du de la dernière nav donc j'ai pas vu d'erreur particulière c'était pas une neuve qui était en termes de d'espaces aériens c'était quand même relativement simple du côté du mans on est en classe golf et nous sommes restés en classe golf à part ici où il ya une erreur et j'avais pas vu cette tma je pensais que cette tma là était à 3500 pieds et ben non c'est pour ça qu'il faut toujours bien débriefer ses vols et bien regarder ses cartes important donc voilà voilà ce qu'on peut dire là dessus nous sommes rentrés dans une tma voilà donc voilà pour ça donc nous allons nous allons nous allons nous allons maintenant et faire notre prévoir notre prochaine navigation donc voilà ce qu'on peut dire bien sûr sur la dernière un oeuvre un peu les débriefer ses vols c'est important donc voilà ce qu'on peut dire voilà ce qu'on peut dire il aurait fallu qu'on soit beaucoup plus précis au niveau de notre altitude donc en termes de en termes de d'atterrissage alors il y avait un fort vent de un fort vent cas presque perpendiculaire ici de la piste on n'avait pas un fort on était en limite à me alors il me semble qu'on avait avant parce que de 20 nœuds bon on n'avait pas le contact donc on a on avait quand même un fort on était vraiment limite la limite d'ailleurs si on analyse bien l'atterrissage je fais toucher une roue avant il ya une roue qu'a touché avant avant les autres bon c'est des techniques d'atterrissage qu'utilisent les pilotes de ligne ça c'est des techniques par vent de travers ça c'était pas un bel atterrissage je suis pas spécialiste vraiment du vent de travers arrivé en crabe et décraver l'avion dernier moment c'est des techniques comme je le dis souvent je ne suis pas pilote je suis simeur autodidacte donc j'essaye d'apprendre par moi même j'essaye de de faire tout ça donc l'important c'est de progresser et si vous avez des conseils ça sera les bienvenus donc voilà je vais je pense que moi mon père 28 1 la limite devant travers je crois que ça devait être il me semble si je dis pas de bêtises avec 17 nœuds devant devant alors c'est parce que c'est pour le décollage ou pour l'atterrissage on devait être vraiment limite donc voilà donc c'est tout on va c'est autre chose il me semble que j'ai parlé de problèmes de phrase et à logis on dit pas phrase et à logis on dit phrase et au logis donc ça c'est pour la phrase et au logis qu'il faut travailler donc ça vous aurez vous aurez corrigé par vous même donc voilà donc la prochaine fois on fera notre vol avec agent atcv fr et on fera on essaiera de travailler sa phrase et au logis donc voilà on va supprimer on va supprimer ça parce que et on va tout de suite s'attaquer à on va s'attaquer tout de suite à quoi on va s'attaquer notre prochaine nav parce que je parle je parle je parle ça va être encore une vidéo qui va être interminable donc on va essayer de faire ça comme il faut donc on va partir de saint-denis de l'hôtel c'est notre alors on va à noter la carte donc on part de saint-denis de l'hôtel à noter la carte avec voilà on va partir de saint-denis de l'hôtel alors je ne vous explique pas non plus j'ai déjà expliqué la longueur de ses vecteurs choisir les longueurs de ses branches ça c'est dans mes premières vidéos la première et la deuxième où je parle comment créer une nav comment je fais moi pour créer mes nav sur des cartes aéronautiques donc là c'est des vraies cartes aussi donc on va partir de saint-denis de l'hôtel et on va j'ai tout de suite en tout de suite donc on nous nous voulons aller à reims donc si on trace une ligne droite sur reims reims c'est à peu près ici vous voyez ça va nous faire passer sur des zones ça va être un peu compliqué à gérer regardez on va passer dans des tma des classes delta encore du roi des classes alpha à faire attention avec un plancher à 4500 pieds strictement interdit aux vfr ici il ya du de l'ifr ici il ya les avions les liners il ya des avions de ligne qui approche de paris donc ici il faut s'imaginer que c'est un entonnoir vous voyez le plafond descend ici on y va plus en dessous de 1500 pieds puisqu'il ya des des avions qui rapprochent de paris donc ici ça serait compliqué si on faisait une ligne droite j'ai la distance la plus courte entre deux points c'est la ligne droite ça serait compliqué en termes de navigation ça serait faisable mais alors il faudrait vraiment qu'on fasse dur ici du ras mot de regarder faudrait qu'on passe en dessous de la tma ou passer dans la tma demander une clairance demander de transiter dans la tma ça pourrait se faire aussi mais sachant qu'il me semble que de toute façon l'acclairance peut être refusé aussi également faut prendre ça en compte donc c'est compliqué d'évoluer dans des ici deux ça aurait été compliqué on va pas se compliquer la vie on va j'ai pris la décision de contourner tout ça un petit peu de on va passer par 3 ça sera plus simple et nous allons ensuite faire donc il nous reste encore deux étapes et en plus ça serait trop long en termes de 9 j'ai pas envie de faire des vidéos trop longue donc on a j'ai pris la décision de contourner donc on va passer par trois ça nous fera un détour mais ça sera beaucoup plus beaucoup plus sécure en termes d'espaces aériens pour nous on va supprimer ceci donc j'ai pris la décision la destination ça sera trois donc nous allons partir de saint-denis de l'hôtel donc on va refaire on va noter la carte on va partir de là et j'ai pris mon premier vecteur qui sera ici un échangeur autoroutier donc ici c'est une autoroute donc avec ici enfin c'est pas un échangeur c'est un air de repos les les comment les voilà les ronds comme ça blanc c'est des airs de repos donc ici donc il ya un échangeur plus un air de repos donc voilà ce que j'ai pris comme comme point tournant c'est un échangeur entre l'autoroute et les routes donc il ya un payage et il ya un air de repos on voit les camions ici donc il ya ça et puis c'est tout ce qu'on peut dire là dessus voilà donc on va prendre on va prendre ce point de de son bon point tournant 1,2 de boone la hollande donc c'est bien ça attendez je regarde voilà donc il y en a une vie ici donc on pourra ça sera un manquable à un moment donné on va croiser une autoroute et en plus de ça regardez il ya une voie de chemin de fer une simple voie donc il ya un croisement entre une autoroute un échangeur un payage on a une voie de chemin de faire simple voie qui passe ici donc c'est quand même un bon point un bon point tournant pour nous donc voilà j'ai décidé de prendre ça ensuite nous allons prendre nous allons prendre la direction de la ville de sens ok non nous allons prendre la direction ici d'un autre échangeur d'un autre échangeur ici regardez ici nous avons un échangeur autoroutier et nous avons un deuxième échangeur ici non c'est pas ceci c'est pas là ça serait plus alors attendez on va prendre alors ici c'est intéressant il ya un golf alors ici c'est intéressant j'avais pas vu ça on va prendre ce point tournant là on va cheminer le long de l'autoroute et nous allons arriver sur un échangeur avec un golf ça ça ferait pas mal donc nous avons un point tournant ici avec un golf et des étendues d'eau donc ici présence d'un golf oui c'est bien c'est bien un golf donc ça c'est un bon coble en point de cheminement on va prendre ça j'avais pas vu ça la dernière fois c'est intéressant et ensuite nous allons prendre direction sens la ville de sens et nous avons ici on aurait on pourrait cheminer le long d'autoroute pour arriver jusqu'à sens mais nous allons faire un direct regardez ici nous allons donc sans c'est quand même gros c'est on va peut passer à proximité ça sera visible c'est un peu caractéristique regardez on a on a là on a là ici on a un courant d'eau c'est les lions qui qui fait une qui sépare en deux ici on a on a quand même quelque chose une sorte de rempart ici dans la ville quelque chose de caractéristique sens c'est un manquable donc on va passer à proximité mais c'est surtout ce point de cheminement là qui va me qui m'avait intéressé donc c'est un échangeur autoroutier encore pas très c'est encore un échangeur autoroutier avec avec la présence d'une voie de chemin de fer à double voie ici échangeur autoroutier avec une forme assez spéciale regardez c'est une forme géométrique assez spéciale avec trois trois branches mais surtout ce qui va nous intéresser nous regarder ici il y a une piste certainement du karting une piste de je pense que c'est du kart donc échangeur autoroutier plus piste de karting ce sera un manquable et nous allons comme ça regardez nous allons passer à proximité de la ville de sens on l'aura forcément visuel donc ça sera quand même un bon point de repère ensuite une fois que nous avons passé ici nous allons être sur une autoroute encore et nous allons la suivre et par cheminement nous allons la suivre jusque regarder ici ici un péage je me suis aperçu qu'il y avait un péage mais surtout regardez moi ça comme c'est pas c'est magnifique ça le paysagiste qui a dessiné ce péage il a été fort regardez c'est magnifique c'est une forme géométrique c'est une symétrie parfaite et donc ça ça sera un manquable et donc voilà notre point de cheminement ça sera un air de repos c'est pas un péage un air de repos mais qui est beau vu du ciel ça devrait pas mal et ça ferait un bon point de cheminement et l'a ans et l'aubin c'est directement nous allons nous avons plusieurs possibilités soit en chemine le long de l'autoroute jusqu'à 3 jusqu'au terrain soit nous allons prendre un vecteur direct donc voilà trois ça sera un manquable et donc voilà la piste l'orientation de la piste une piste en dur avec une piste en gazonné donc voilà voilà pour la nav ce que j'ai prévu pour la nav on fera on essaiera de faire ça prochainement donc il y en a à peu près pour 40 minutes de navigation énorme c'est suffisant donc voilà en ce qui concerne bon on a des aides on nous avons des aides ici nous avons une balise adf on va pas servir de radio de radio navigation on va faire on va faire du vfr pur on va avec notre chronomètre nos yeux notre carte et on va quand même aller à 3 en vfr en ce qui concerne les espaces aériens nous avons là nous allons pouvoir évoluer un peu plus haut on va en parler tout de suite en ce qui concerne les espaces aériens et ben on s'aperçoit on va essayer de faire de ne pas faire d'erreur ici on risque de rentrer dans une tma paris 1 avec un plancher à 3500 pieds donc nous on va peut-être passer dedans mais c'est une tma de classe éco c'est ce qui est important pour nous là une tma de classe éco alors il me semble que c'est une classe éco on n'a pas besoin de clairance pour rentrer dans la tma on rentre dedans et voilà c'est une tma on sera sous le contrôle on se fera guider de toute façon par l'atc vfr on sera certainement dans la cive on va peut-être nous demander de changer de fréquence on verra bien ce qui va se passer mais ici on aurait on pourrait rentrer on rentre dans la tma il n'y a pas de problème on est en classe éco on n'a pas obligation de demander de clairance donc on rentre c'est la clairance ne peut pas nous être refusé puisque c'est une classe éco donc voilà donc ici on sera en classe éco ici présence d'une tma enfin d'une classe alpha avec un plancher à 8500 pieds ici on a un plancher à 6500 pieds donc il faudra qu'on vole en dessous de 6500 pieds obligatoirement surtout pas dépasser les 6500 pieds parce que là on va taper les classes alpha et là c'est c'est strictement interdit et on va alors ici nous sommes dans une tma de classe éco le plafond est à 2500 pieds donc nous allons évoluer dans des tma de classe éco alors ici une tma de classe delta qui commence ici ok c'est pas évident de toujours de savoir où sont les les zones ici on est dans une classe éco qui commence à 2500 pieds donc on va tout de suite aller voir la carte d'approche de voilà la carte la carte vac de 3 barbeuré donc qu'est ce qu'elle nous dit cette carte on est dans une tma de classe éco avec un plancher à 2000 pieds donc on va évoluer dedans sera on sera dans une tma en classe éco et on sera sous la cive saine bon ben voilà on est dans la terre saine tma 2 saine ok donc nous sommes dans la tma 1 2 nous sommes en classe éco donc nous serons dans cette dans cette tma 6 ok nous sommes avec un plancher à 2000 pieds donc on sera bien en classe éco donc il va falloir qu'on évolue sous de classe alpha attention je pense qu'on va évoluer quand même aux alentours des 3500 pieds ou 5500 pieds on a le choix entre 3500 et 5500 de toute façon on sera dans la tma on va rentrer dedans ici on sera en dessous 3500 pieds ça sera une sécurité peut-être pour éviter de taper les tma les classes alpha on pourra évoluer à 3500 pieds ou 5500 c'est aux chevaux on verra bien donc voilà pour la la navigation la prochaine nav donc la vidéo viendra prochainement rester à l'affût et on fera on essaiera de faire ça sous atc vfr sous contrôle atc vfr et on on essaiera on fera peut-être la nav en dr400 cette fois pour ceux que ça intéresse donc voilà pour la prochaine nav donc voilà j'ai rien oublié on devrait être on devrait évoluer dans des classes dans des classes c'était à ma classe éco ici une classe delta on a un plafond à 6500 pieds donc donc on devrait rester en classe éco pour cette nav donc voilà rendez vous pour la prochaine vidéo donc ça sera la navigation et bon j'espère que le nouveau format vous plaira le fait de débriefer les vols entre deux entre après 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 une nav y aura toujours une vidéo pour débriefer les erreurs parler des erreurs qui ont été faites et préparer les prochaines nav donc voilà ce sera le nouveau format et on fera toujours comme ça maintenant préparer à son vol et ensuite et ben on exécutera le vol comme ça ça fait des vidéos un peu plus courte et voilà donc ben je vous dis à bientôt pour le vol je vous dis bon ciel et à la prochaine